Ok, bonjour à tout le monde. Nous allons suivre la première section du jour, qui concerne bien sûr l'académie sur l'utilisation du tracker niveau 1, mais actuellement ce sera beaucoup plus basé sur comment procéder pour la précision du tracker. Donc, ce que nous allons apprendre dans cette présentation ou dans cette première section, c'est comment sélectionner le bon programme, comment sélectionner le bon formulaire et quelles sont les options qui sont possibles en matière de sélection. Est-ce que nous permettons à quelqu'un de pouvoir écrire ou nous affichons beaucoup plus une liste déroulante? Donc, nous allons en parler et nous allons aussi voir comment est-ce que nous pouvons enregistrer un tracker. C'est l'enregistrement d'une personne dans le système et bien sûr, tout ce qu'il y a comme détails liés aux différentes étapes qui accompagnent en fait la saisie. Comment rechercher quelqu'un dans la base de données? Nous savons que nous pouvons aussi établir des relations entre un cas contact et puis un cas index ou deux personnes. Donc, nous allons aussi voir cela et finir sur ce que nous appelons les solos logiques dans le DHSE. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette première section et ce sera beaucoup plus pratique. Donc, du coup, quand vous rentrez dans votre Moodle et que vous partez à l'introduction du cours, vous avez la possibilité de cliquer sur Moodle et aller au niveau des différentes instances que nous avons. Donc, nous allons utiliser l'instance académique, d'accord? Donc, quand je clique là-dessus, ça me ramène directement dans l'instance, d'accord? Après, je tape mon nom d'utilisateur et puis mon mot de passe. Ce qui est tout à fait facile et ça rentre dans les activités que vous faites au quotidien avec le DHSE. D'accord, maintenant, pour pouvoir faire une saisie, nous avons la possibilité de choisir parmi les modules que le DHSE nous propose. Donc, ici, je vais taper Tracker. Donc, quand je tape Tracker, j'ai directement Saisi Tracker. Donc, c'est par ce module que nous allons pouvoir faire la saisie des données Tracker. Et quand je l'efface, j'ai aussi Saisi ici le bleu, le tout nouveau, qui nous permet de saisir les données d'enquête. D'accord? Donc, là, nous allons faire la saisie des données Tracker. Donc, j'ai Saisi Tracker ici. Je clique là-dessus. Donc, il va commencer. Il a déjà chargé la page. Donc, sur cette page, c'est la possibilité de choisir l'unité d'organisation, de choisir le formulaire, de voir les options qui nous sont proposées. D'accord? Donc, ici, j'ai l'aborescence. Cliquez sur le plus pour dérouler. Ce sont des choses que vous connaissez déjà. Jusque dans ma formation sanitaire, dans mon hôpital ou peut-être dans un CDP. Donc, je choisis l'endroit. Je clique là-dessus. Et directement, cette partie sera remplie avec les différents formulaires FACER qui sont assignés à notre formation sanitaire ou à notre unité d'organisation tout simplement. Donc, ici, j'ai le registre de vaccination. L'enregistrement suivi des cas contacts. D'accord? Et le formulaire de surveillance basé sur l'état. Donc, j'ai les trois formulaires qui ont été assignés à ma formation sanitaire. Donc, dans un premier temps, nous allons prendre le registre de vaccination. Donc, nous le sélectionnons. Et directement, nous avons une grille ici. D'accord? Ici, c'est toutes les visites qui sont là. Et ainsi de suite. Nous avons aussi d'autres options qui sont là que je vais revenir expliquer. D'accord? Et après, nous avons aussi le bouton rechercher qui nous permet de rechercher. Et nous avons le bouton enregistrer qui nous permet d'enregistrer. D'accord? Donc, ici, vous allez voir que nous avons des options qui sont proposées. Notamment, ceux qui sont venus pour faire une visite, ceux qui ont déjà eu une première dose, ceux qui ont totalement, qui ont complété leur chance et d'autres clients. D'accord? Donc, ce sont des options qui ont été rajoutées à ce formulaire. Donc, si je reviens, je prends un autre. Vous allez voir que cela disparaît. Donc, ces options qui apparaissent font partie du package que vous importez lorsque vous voulez enregistrer les patients par rapport à la vaccination COVID. D'accord? Ce sont des options que vous pouvez rajouter. Et cela fait partie du package. D'accord? Donc, ici, quand je clique là, vous allez voir que j'ai tout le monde. D'accord? Donc, cela fait en fait des filtres. Ce sont des filtres. Puisqu'il n'y a pas de visite programmée pour peut-être demain ou aujourd'hui. Du coup, il n'y a personne. Mais quand on revient dans la liste de tous les patients, nous avons tout le monde. Tous ceux qui ont été déjà enregistrés. Donc, toutes ces données ont été enregistrées plus ou moins l'année passée. Et du coup, c'est pour cela que vous avez certaines choses vides ici. Donc, ceux qui ont complété. Donc, je vais revenir dire dans quels critères. Là où il faut cliquer pour pouvoir voir la liste de ceux qui ont totalement complété le programme. C'est-à-dire clôturer le programme. D'accord? Donc, ici, vous avez la liste de tout le monde. D'accord? Et vous avez d'autres options ici, notamment la liste de travail assez personnalisée. D'accord? Donc, vous voulez voir ceux qui ont un enregistrement actif ou ennulé. Vous pouvez filter par date. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ici, c'est un filtre assez personnalisé. Mais l'option utilisée beaucoup par nos amis qui sont au niveau central, c'est de venir ici, tous les enfants. Et quand ils sont au niveau central, ils choisissent le pays. Ils peuvent voir toutes les personnes enregistrées en dessous du pays. C'est-à-dire les régions, les départements, les provinces, les formations sanitaires, ainsi de suite. D'accord? Ça, ça liste les personnes enregistrées même en dessous de votre unité d'organisation sélection. D'accord? Maintenant, voici la liste des personnes enregistrées. D'accord? Et vous avez ici encore une option pour pouvoir modifier les colonnes affichées. D'accord? Donc, quand je clique là-dessus, je peux plus ou moins dire je ne veux pas voir la date de naissance des gens. Je peux le décocher. Donc, dans ce prix qui est de ce côté, vous allez voir que quand je clique sur enregistrer, ça va disparaître. Donc, c'est à moi de choisir les colonnes que je veux faire apparaître ou non. D'accord? Je peux afficher la date d'enregistrement. Donc, je fais enregistrer. Donc, la date sera là automatiquement. Donc, vous voyez... Anio, si vous permettez, il y a beaucoup de gens apparemment qui attendent de rentrer dans la réunion. Merci beaucoup. Ils sont déjà acceptés. Merci. Donc, voilà, j'ai la grille des personnes ici et je peux plus ou moins rechercher quelqu'un dans le système. Quand je clique sur rechercher, je peux le rechercher par son identifiant national, son identifiant unique, nom, prénom. Quand je mets peut-être c'est ici, je cherche. Voilà, je clique sur entrer directement. Il me ramène à la personne qui a été déjà enregistrée et qui s'appelle Tess. D'accord? Donc, vous avez la possibilité de rechercher quelqu'un et de revenir peut-être enseigner les données de sa deuxième dose. Ainsi de suite. D'accord? Mais si ce n'est pas la même personne ou peut-être sont des jumeaux, ainsi de suite, vous avez la possibilité de cliquer sur aller à l'enregistrement pour créer cette nouvelle personne. D'accord? Donc, ça, c'est un fixe pour savoir, pour éviter des doublons dans le système. Mais c'est à vous de voir si la personne que vous voulez enregistrer, c'est cette personne qui figure déjà dans la base ou c'est une nouvelle personne. Si c'est une nouvelle personne, c'est en ce moment où vous partez enregistrement. Mais si c'est la même personne, il suffit de cliquer ici pour ouvrir le dossier de la personne. Donc, nous avons le bouton enregistrer. Donc, je vais cliquer là-dessus. D'accord? Donc, tout de suite, j'ai le nom de la formation sanitaire. Là, j'ai la date d'enregistrement. Je vais dire que cette personne a été enregistrée dans le système. A été enregistrée dans le système. Oui, nous validons tous ceux qui sont en attente. Donc, dans le système, vous avez la date d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer une personne peut-être venue le mois passé ou quand tout le monde a été validé. Ok. Donc, vous pouvez choisir votre date. D'accord? Donc, je peux revenir ici. Ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est à nous de pouvoir personnaliser ce volet et choisir la date. Donc, on va se dire que dans notre cas, la personne est venue le 1er avril. Donc, je choisis le 1er. Ici, j'ai la possibilité de renseigner les coordonnées de la personne. D'accord? Donc, je peux faire comme cela et puis cliquer sur Ouvrir pour valider. D'accord? Et avec le téléphone, je pense que dans la prochaine présentation, vous allez voir comment est-ce que les coordonnées sont automatiquement récupérées. Donc, ici, avec l'ordinateur, j'ai la possibilité de déplacer un tout petit peu la géolocalisation pour réellement localiser l'endroit. D'accord? Donc, ici, je valide. Nous avons une partie réservée aussi aux identifiants nationales. Si vous en avez, vous pouvez mettre ça là. Mais juste là, vous allez voir l'identifiant unique PEV. Donc, ça, c'est une identifiant totalement générée par le DHS2 selon le canova. D'accord? Donc, ici, on met une barre de 8 et puis un numéro séquentiel. Donc, si le pays décide d'avoir peut-être une concatenation, mettre l'année, le nom de la formation sanitaire, c'est tout à fait possible dans le DHS2. D'accord? Donc, ça, c'est un attribut. C'est un attribut qui permet de faire cela. Et le pays peut revenir changer tout à fait les modalités qui conduisent à avoir cette identifiant unique générée par le DHS2. À part ça, nous pouvons renseigner le nom et le prénom. D'accord? Donc, nous allons mettre Clara Samaké. D'accord? Et ici, nous pouvons choisir le sexe féminin. Ici, nous avons la... Si on est vert, vous avez la possibilité aussi de le dire si la personne est né vert. Ou dans d'autres cas, vous pouvez aussi faire apparaître une information pour pouvoir orienter ce qu'il doit choisir. Est-ce que c'est le 1er janvier ou le 31 décembre? Donc, vous avez aussi cette possibilité de le faire. Donc, là, nous avons la date de naissance. Donc, je vais dire que la personne est née. Bon, on va prendre cette date-là. D'accord? Je prends le 1er. Le numéro de téléphone de la personne. D'accord? Donc, vous pouvez aussi plus tard contrôler le nombre de chiffres à mettre. L'adresse. D'accord? La zone. Et on demande si l'occupation de la personne... On va mettre ici tout un agent de santé. Et voilà. Donc, nous avons rempli les premières informations liées à la personne. Ils sont ces informations qui décrivent en fait la personne. de la carte d'identité. Et après ça, on a d'autres informations liées à notre personne. Et c'est ce que nous appelons les attributs dans le DHSE. Ce que nous ne voyons pas forcément sur une fiche d'enquête. D'accord? Donc, c'est pour vraiment identifier la personne dans le DHSE. Et c'est ce qui fait la différence entre événement et puis tracker. Donc, là, je vais cliquer sur « Enregistrer et continuer ». Pour enrouler maintenant la personne dans le système. Et après, tu verras les autres informations liées à la vaccination. Puisque nous sommes sur le formulaire de vaccination. D'accord? Donc, si tous les champs obligatoires sont remplis et que je clique sur « Enregistrer », je me retrouve directement sur cette page qui va me permettre de renseigner les autres informations liées à la personne. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est enrouler la personne dans le système. Et ensuite, on va renseigner les autres informations liées aux autres étapes. D'accord? Et c'est ce qui permet de renseigner les informations de la vaccination. Donc, on nous fait un rappel sur la date d'enregistrement de la personne, le lieu. D'accord? Donc, je parlais d'un bouton complété, donc c'est cela. D'accord? Mais si vous voulez désactiver la personne, vous pouvez peut-être permettre de suivre. Le suivi comme dans les mails. Donc, vous voulez suivre, cette personne, vous pouvez aussi cocher. Et pour supprimer, je vais vous montrer le bon bouton qu'il faut. D'accord? Donc, ici, vous avez la partie des « Feedback ». Vous avez un rappel sur la personne, le profil, nom, prénom, sa date de naissance. Et vous avez la partie des indicateurs ici. Dans la partie des indicateurs, le système se permet de calculer automatiquement sa date. de son âge par rapport à sa date de naissance. D'accord? Donc, à chaque fois que cette personne viendra, vous saurez son âge au jour d'aujourd'hui. D'accord? Là, peut-être qu'il avait peut-être 39 ans quand il a été enregistré. Mais aujourd'hui, là, ce qui permet de suivre une personne au fil du temps. D'accord? Et c'est la partie des indicateurs. Nous avons la possibilité de ramener d'autres indicateurs. mais ici, nous voulons juste afficher le profil de la personne et puis son âge. Quand je descends un tout petit peu, vous avez la partie de saisie. Et c'est ici que nous allons pouvoir saisir les personnes, les données de la personne. Bon, apparemment, avec les autres, la connexion flotte beaucoup. Donc, ils sortent et reviennent. Bon, on va continuer. Donc, ici, nous avons la partie liée à la vaccination et nous pouvons renseigner les informations. Parce que dans notre cas, la personne est venue le 1er avril et il a reçu sa première dose. D'accord? Donc, automatiquement, nous pouvons renseigner la date ici. Donc, je viens là. Je prends la date, d'accord? Le 1er. Et dès que la date est renseignée, nous avons la possibilité de voir les autres champs. D'accord? Donc, notamment, nous demandons si cette personne est enceinte ou allaitante. Donc, ici, j'ai la possibilité de choisir. Nous n'avons pas la possibilité de sévir enceinte ou allaitante, mais nous avons juste la possibilité de choisir parmi la liste déroulante. Et qui nous permet de pouvoir les quantifier un peu plus tard. Donc, on peut savoir combien de femmes enceintes ont pris leur première ou deuxième dose. Si on laisse la personne saisir enceinte ou allaitante, il peut ne pas saisir la même chose. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est très important de proposer une liste déroulante. Donc, après, on vous montrera aussi, peut-être lors de la formation sur la configuration, là où est-ce que vous pouvez faire les listes déroulantes. Et ce qui permet de mieux quantifier les choses un peu plus tard. Donc, on va dire non. D'accord? Cela nous est proposé parce que nous avons mentionné que c'est une femme. Donc, si c'est un homme, vous n'allez pas avoir en fait ce champ-là. D'accord? Donc, tout cela fait partie des programmes ou les règles de programme qui permettent de pouvoir contrôler les saisies et avoir ne serait-ce qu'une façon logique de renseigner les données. Donc, on nous demande s'il y a d'autres pathologies. Donc, quand nous mettons oui automatiquement, la règle de programme marche ici et nous affiche les pathologies. Donc, s'il est diabétique ou je ne sais pas, vous pouvez, vous avez la possibilité de choisir. Mais quand vous mettez non, automatiquement, il va éviter la liste là et le cacher directement. Donc, tout cela sont les règles de programme. Ce que vous pouvez faire aussi. Et peut-être maîtriser tout ce volet et produire un formulaire qui soit vraiment utilisé. Donc, nous allons remettre sur oui et prendre diabétiques. Et on nous demande, nous avons d'autres questions ici. Est-ce que le patient a contrasté COVID au cours des trois derniers mois? D'accord? Donc, si nous mettons oui, on nous envoie une information. D'accord? Que ce vaccin est recommandé pour ceux qui n'ont pas encore contrôlé COVID au cours des trois derniers mois. D'accord? Cette information ne bloque pas la personne, en fait. C'est-à-dire l'information, du coup, vous avez aussi la possibilité de jouer sur le type de message. Est-ce que nous voulons réellement bloquer la personne pour qu'il puisse enrouler seulement ceux qui n'ont pas contacté? Et ci de suite. Donc, vous avez la possibilité de choisir le type de message à afficher ici. Donc, là, c'est juste acquis d'informations. D'accord? Donc, dans notre cas, c'est non. La personne n'a pas. Et nous avons les autres informations liées à la vaccination. D'accord? Donc, il a pris AstraZeneca. Donc, vous voyez automatiquement que, selon la logique des deux doses qu'on prend AstraZeneca, la marque du vaccin est renseignée. Le nombre de doses est aussi renseigné. Et par rapport à la date d'enroulement de la personne, puisqu'il a été enroulé le premier, on se dit que dix jours après, il est censé venir prendre sa prochaine dose. Donc, tout cela est basé sur des programmes que vous avez dans le DHSE et qui peut vous permettre de pouvoir avoir des informations assez justes. D'accord? Donc, c'est automatiquement renseigné. Le fabricant, on nous laisse la possibilité de sélectionner. Le numéro. Donc, nous renseignons la date d'expiration. Vous allez remarquer que pour la date d'expiration, nous pouvons aller prendre une date future. D'accord? Donc, tout cela, c'est des options qu'il faut cocher dans le DHSE pour pouvoir permettre ce type de sélection. Donc, nous mettons la date, le numéro de la dose. Donc, ça, c'est la première dose. D'accord? Nous avons d'autres informations ici. Est-ce qu'il y a eu, après quelque temps, est-ce qu'il y a eu d'autres réactions indésirables? Quand nous mettons oui, vous allez voir qu'il y a un message qui va venir, de le renseigner sur le formulaire des MAPI. Donc, dans notre cas, il n'y en a pas. Et donc, nous mettons nous. Donc, voici, nous venons de renseigner les informations de la première dose de cette personne. Pour finir, nous cliquons sur terminer. D'accord? Donc, je clique sur terminer et terminer ici. Donc, automatiquement, il nous ramène à la date de la prochaine dose. Je peux toutefois l'enregistrer. D'accord? Et voici, je viens de planifier la seconde dose de cette personne sur le 11. D'accord? Ça, c'est une planification. Donc, ce qui permet de savoir quelles sont les personnes attendues au jour d'aujourd'hui dans votre centre. D'accord? Donc, là, ça, c'est une planification. Et nous avons l'identifiant de la personne ici. Donc, je vais copier. Et nous pouvons sortir de cette page. Tout a été enregistré. Donc, nous pouvons sortir un clic sur le précédent. Et vous allez voir que nous retournons sur la page d'accueil. Ou quand nous venons dans tous les clients, vous allez voir que notre personne Clara figure parmi. D'accord? Donc, il est censé venir le 11 mai pour sa dose. Et dans cette liste-là, vous allez voir que normalement, le 11 mai est déjà passé. Du coup, ceux qui sont censés venir pour la dose et qui ne sont pas venus sont répertoriés ici. Donc, il va faire partie de cette personne. Donc, nous pouvons savoir ceux qui ont été programmés pour une seconde dose et qui ne sont pas venus. D'accord? Donc, nous avons la liste là, ici. D'accord? Ceux qui ont totalement complété leur dossier ici et tous les autres ici. D'accord? Donc, vous allez voir ici que notre personne est toujours là. Il peut y avoir des milliers de personnes. Du coup, rechercher devient une très bonne option. Donc, je vais peut-être cliquer sur « Rechercher ». J'ai l'identifiant de la personne. L'identifiant peut-être envoyé par SMS si c'est configuré ainsi de suite. D'accord? Donc, quand nous prenons l'identifiant de la personne, nous nous renseignons. Nous pouvons cliquer sur « Entrer ». Dès qu'il le trouve, il va automatiquement ouvrir le dossier de la personne. Donc, dix jours après, supposons qu'on est le 11, la personne est venue et nous avons ici le formulaire qui a été créé, ce qui nous permet de planifier les visites ainsi de suite. D'accord? Donc, ici, je peux venir dire « Ça a été planifié le 11, mais il est venu un peu plus tard ou il est venu effectivement le 10. » D'accord? Donc, je clique sur le 10 pour dire qu'il est venu le 10. Le 10 après, voilà. Il a été planifié pour le 11, mais il peut venir le 12, le 13, ainsi de suite. D'accord? Vous avez la possibilité de choisir. Bon, on va dire peut-être qu'il est venu le 12. Et nous avons aussi toutes les questions à poser ainsi de suite. Donc, nous revenons sur « Enceinte ou pas » ainsi de suite. Parce qu'en dix jours, il peut se passer certaines choses. Donc, en nous mettant enceinte, vous avez aussi la possibilité de renseigner les autres parties. Donc, on avait « Dialectante ». Vous allez remarquer ici qu'au à la première dose, on avait déjà choisi « Diabétique ». Donc, automatiquement, il récupère les données de la première visite et alimente automatiquement les données de la deuxième visite. Donc, nous pouvons, s'il y a d'autres pathologies, nous pouvons renseigner. Ici, on pose toujours la question, nous allons mettre « Non ». « Non » aussi ici. « Vacciné à la phase de NECA ». D'accord? Donc, il renseigne automatiquement ce champ, comme la première fois. Le numéro. D'accord? La date d'expiration. Deuxième dose, d'accord? Et voilà. Il renseigne que c'est sa dernière dose. Si c'est à travers un écart, c'est deux doses et qu'il n'y a pas de dose, je rappelle, ainsi de suite. Donc, il coche directement ici pour dire que c'est sa dernière dose, ainsi de suite. Donc, s'il y a d'autres effets indésirables, nous mettons « Oui », sinon, nous revenons pour dire « Non » et ainsi de suite. Donc, cette information nous dit juste qu'il a complété toutes les étapes de sa dose. Si on suppose que c'est deux doses, ça s'arrête à deux doses. Et voilà. Donc, c'est enseigné. Nous cliquons sur « Terminer ». Celui-ci ne nous empêche pas de terminer. C'est juste aussi d'informations. Mais quand ça va être rouge, c'est ce qui nous permet de revenir, par exemple, sur le formulaire de renseignement. Donc, nous ne pouvons pas enregistrer normalement ce formulaire en mentionnant le type de vaccin pris par la personne. Donc, c'est là où il peut nous revenir. Nous allons envoyer un message pour vous dire « Un champ obligatoire a été manqué, ainsi de suite. » Donc, je clique sur « Terminer ». Et voilà. Donc, s'il y a une dose de rappel, c'est en tout, au moins que je planifie. S'il n'y en a pas, je suis ennulé. Et voilà. Je viens d'enseigner toutes les données de la première et deuxième dose de cette personne. Je vais profiter en même temps pour vous montrer quelque chose. Dans d'autres cas aussi, vous avez la possibilité de pouvoir planifier la prochaine visite. D'accord. Peut-être pour Sibi, il a pris ses médicaments. Il est censé revenir pour le M2 ou M5, ainsi de suite. Vous pouvez cliquer sur ce bouton et planifier la date de la prochaine visite. D'accord. Donc, c'est ce qui permet d'avoir dans la vie des personnes attendues à une date bien précise. Cela nous permet de pouvoir nous organiser et de mieux accueillir les gens. Donc, voilà comment nous pouvons renseigner les données de la vaccination. Cela peut être fait pour les autres vaccins, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a une dose de rappel. Vous avez vu que dans la grille, il y a une dose de rappel. Donc, cela peut être renseigné, ainsi de suite. Donc, pour finir, nous pouvons cliquer sur terminer. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. C'est quand nous cliquons sur terminer. Ici, il faut dire, voici ces deux doses. C'est fait. On va plus modifier les données de ce que cela veut dire quand nous cliquons sur terminer. Donc, tout est clos pour cette personne. D'accord. Vous voyez, les champs sont grisés. Donc, on dit que c'est fini. Tout a été renseigné. Et puis, nous pouvons sortir d'ici. Et quand nous cliquons sur tous ceux qui ont totalement clôturé leur dossier, nous retrouvons cette personne dans cette ville. Comme je vous l'avais dit, je vais aller revenir pour expliquer tous ces fils qui ont été rajoutés en tête ici. D'accord. Donc, nous pouvons avoir cette personne. Mais quand nous disons que c'est terminé, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas ouvrir une fois de plus le dossier de cette personne. Donc, nous pouvons aussi revenir. Peut-être que nous voulons modifier quelque chose. Nous pouvons cliquer sur cette personne et ouvrir à nouveau le dossier de cette personne. et cela nous permet de renseigner peut-être une information qu'on aurait oubliée ou pas. D'accord. Donc, vous avez ces possibilités dans le DHF qui nous permettent de renseigner facilement les données. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure de la saisie, vous voyez qu'ici, au niveau des indicateurs, il y a certaines valeurs qui apparaissent, le vaccin, les risques, ainsi de suite. D'accord. Donc, vous avez la possibilité d'afficher plus que ça ou moins que ça en fonction du formulaire que vous avez. D'accord. Donc, si cette personne, par exemple, renseignée, vaccinée, était un cas contact d'une autre personne, nous avons aussi la possibilité de sauter de ce programme et de rentrer dans un autre. Donc, ici, quand je clique ici, j'ai enregistrement suivi des cas contacts. D'accord. Donc, je peux enregistrer cette personne automatiquement sur ce formulaire. Donc, quand je le sélectionne. Donc, vous allez venir sur cette page et vous pouvez cliquer sur nouveau. Donc, quand je clique sur nouveau, automatiquement, toutes les données enregistrées pour cette personne dans ce premier programme apparaissent ici. et cela me permet de gagner en temps, la localisation, son âge, ainsi de suite. Donc, automatiquement, nous avons cette possibilité de gagner en temps et en stratégie. Donc, on peut enrouler la personne pour savoir si c'est vraiment la même personne. D'accord. Donc, on peut venir ici. Donc, nous avons la date ici. Donc, quand est-ce que nous avons enroulé cette personne? Peut-être que c'est en avril. Peut-être que c'est le 15. Donc, nous pouvons définir la date ici et cliquer sur enroulé. Donc, nous venons de l'enroulé encore dans ce formulaire d'enregistrement et suivi des cas contacts. D'accord. Donc, vous voyez ici autre programme. Vaccination. D'accord. Quand je clique sur vaccination, je vais aller sur le formulaire de vaccination avec toutes ces données. Et je peux revenir ici et dire que, ah, il a été aussi enroulé dans le formulaire d'enregistrement. Donc, c'est un raccourci entre les deux. Et ce qui permet d'avoir plus ou moins un dossier beaucoup plus étendu de cette personne-là. D'accord. Donc, ici, vous avez d'autres informations liées premièrement à la date. D'accord. Ça a été mentionné. Utilisateur affecté. D'accord. Donc, si vous avez peut-être une personne qui est censée suivre cette personne et ces gens-là, pour cette personne bien enrichissée dans le système, vous pouvez directement sélectionner cette personne. D'accord. Du coup, quand vous allez revenir, quand nous allons revenir de l'autre côté, je vais vous montrer l'utilité de cela. Donc, nous pouvons attribuer notre patient à cette personne. Du coup, quand ils filtrent tous ceux qui doivent venir aujourd'hui pour cette consultation, pour se faire consulter et qui ont été automatiquement attribués à ma personne, je peux plus ou moins lister toutes ces personnes-là. Donc, c'est l'utilité d'avoir cela. Et ici, nous pouvons renseigner le lien et dire si cette personne a été exposée. Quand nous nous mettons exposée, il y a les règles de programme qui reviennent toujours, qui nous permettent de distinguer la date, l'exposition, le type de contact, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voici comment nous pouvons faire assez simplement la suite dans le DHSE. Ce bouton-là nous permet de retourner toujours sur la page. Donc, vous voyez, quand je viens sur enregistrement, nous aurons la personne ici. Donc, la personne est automatiquement enregistrée dans ce registre-là et dans ce registre-là. Donc, ici, son dossier a été complété ou ouvert après. Et ici, nous avons renseigné que les données d'une étape, d'accord? Donc, moi, je l'ouvre, je vais montrer. Donc, tout ça, c'est le programme Tracker. Et dans le programme Tracker, nous avons des étapes. Donc, ce sont des étapes. Donc, nous pouvons en créer d'autres, d'accord? Nous pouvons, nous avons deux étapes, sujets et puis symptômes, d'accord? Donc, ici, c'est ça la différence, les étapes de notre programme Tracker. Et je vais avancer un tout petit peu avec notre programme de surveillance aussi. Donc, quand nous venons, vous voyez que ces trois formulaires de Tracker ont été associés à ma formation sanitaire ou à mon unité d'organisation, d'accord? Donc, je peux aussi cliquer là-dessus pour voir premièrement tous ceux qui ont été déjà enregistrés. Je peux tout à fait modifier la grille enregistrée, d'accord? Donc, je vois aussi la date d'enregistrement. Je peux cliquer ici, ainsi de suite. Donc, quand vous passez le curseur, vous avez la description du bouton qui vous est proposé. Parce qu'on peut plus ou moins oublier. Et quand nous passons le curseur, c'est beaucoup plus simple. Donc, ici, vous avez, comme je l'avais dit, des options en plus pour pouvoir contrôler tout s'il y a forme, filtre, étendue ou pas, d'accord? Donc, ici, nous pouvons aussi l'enregistrer, enregistrer une nouvelle personne en cliquant sur ce bouton. Donc, ici, vous voyez que nous avons encore la date, on va dire, peut-être pas le premier, le premier mai, d'accord? Donc, les coordonnées, nous pouvons, une fois de plus, zoomer, 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 chercher le lien et valider, d'accord? À partir du bouton saisie, du bouton saisie qui se trouve là, d'accord? Et ici, vous allez voir que la séquence du ID national est différente. Donc, notre ID est différente, nous mettons COVID-19, part de 8 et puis un numéro. Donc, tout cela peut être personnalisé dans le système. Nous avons le ID, l'OPSAC. Et nous avons d'autres informations, nom, prénom et tout de suite. Donc, je vais encore faire la saisie ici. D'accord? Donc, je mets la date de naissance. Je prends une date. Donc, vous voyez ici que les règles de programme commencent à travailler dès la sélection de la date de naissance. Donc, automatiquement, par rapport à l'année, à la date de naissance, il renseigne l'âge de la personne, d'accord? Donc, nous avons le sexe, le masculin, l'adresse. Donc, je vais renseigner le pays. Vous avez toute une liste pays. Donc, je prends ici, ici. Vous avez d'autres informations à renseigner, ainsi de suite. Donc, pour finir, on clique sur le bouton enregistrer. Et voilà. Nous sommes sur l'étape d'enregistrement des données, d'accord? Liées à la surveillance. Du coup, ici, est-ce que cette personne a des symptômes? Quand nous mettons oui, éventuellement. Nous avons la liste des symptômes. Vous pouvez en rajouter, comme enlever d'autres, d'accord? Et ici, date de début, d'accord? Donc, vous devez mettre la date de début. Quand je fais ça, vous avez ensuite la possibilité de... Peut-être que vous vous êtes trompé de date. Vous pouvez revenir plus ou moins ici pour définir la date, ainsi de suite. Donc, vous avez cette possibilité de renseigner juste après. Si cette personne a la fièvre, température, d'accord? D'accord? La tour, oui, ainsi de suite. Non. Voilà. Donc, cette liste-là peut être modifiée. Et vous avez notamment toute une pathologie à renseigner et à modifier. Dans la partie maintenance, que vous verrez un peu plus tard. Hospitaliser, oui. Donc, automatiquement, vous avez d'autres informations. Mais quand nous mettons non, automatiquement, le programme Brousse aussi travaille ainsi de suite. Donc, voici comment se fait la saisie des données dans le DHS-II. J'avoue que ce n'est pas du tout difficile, c'est simple. Je ne sais pas s'il y a des premières questions. Donc, nous puissions déjà l'expanser. Mais nous allons vous permettre aussi de pouvoir venir dans les centres et de faire quelques saisies pour vous familiariser, pour ceux qui sont très, très nouveaux, avec l'interface. Et nous serons toujours là en soutien pour vous accompagner dans tout ce processus-là. D'accord. Mais s'il y a d'autres questions, je pense que nous allons les prendre dans Slack. Ok, d'accord. Donc, on va vous permettre de faire la saisie, d'accord, de tous les formulaires, autant que possible. Donc, je peux revenir ici. Je vais changer la date. Ou peut-être que je clique sur enregistrer. Et un autre jour, je viens de dire non. D'accord. Donc, j'ai la possibilité de se voir certaines choses encore ici que je vais laisser. Voilà. Mais je vais accepter aussi les autres. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons aussi les prendre pour pouvoir vous permettre de mieux comprendre. Merci. 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 C'est parti.